Cet avenir des technologies numériques, il implique enfin qu'un équilibre soit trouvé entre les nouvelles technologies et le respect de la souveraineté des États. Cette difficulté, elle se pose très directement sur le projet de monnaie Libra qui est porté par Facebook. Quand les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se sont réunis à Chantilly en présence du secrétaire général de l'OCDE, Angel Gouria, nous avons fait unanimement part de nos préoccupations sur les risques de Libra. Libra, ce serait une monnaie globale détenue par un seul acteur qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur la planète. La souveraineté monétaire des États est en jeu. La souveraineté monétaire de nos nations est en jeu. Dans des États qui ont des monnaies faibles, et je ne les citerai pas, mais il y en a beaucoup à travers la planète, Libra se substituera à des monnaies souveraines et remettra en cause l'indépendance des États. Cette privatisation éventuelle d'une monnaie soulève des risques d'abus de position dominante. Elle soulève des risques de souveraineté. Elle soulève des risques pour les consommateurs et pour les entreprises. Et Libra soulève aussi un risque systémique à partir du moment où il y a 2 milliards de consommateurs. Toute défaillance dans le fonctionnement de cette monnaie, dans la gestion de ses réserves, pourrait créer des désordres financiers considérables. Enfin, je ne vois pas pourquoi nous ferions autant attention depuis des années à éviter toute utilisation d'une monnaie pour le blanchiment ou pour la lutte contre le financement du terrorisme, et qu'une monnaie digitale comme Libra échapperait à ses obligations. Toutes ces préoccupations sur Libra sont sérieuses. Je veux donc le dire avec beaucoup de clarté, dans ces conditions, nous ne pouvons pas autoriser le développement de Libra sur le sol européen. Mais ce projet a le mérite de pointer certaines difficultés en matière de transactions financières, avec des coûts de transaction qui sont trop élevés d'un État à un autre, en particulier en Europe, ou qui sont parfois trop lents. Il n'est pas acceptable que des opérations de transactions financières, même les plus basiques, puissent être aussi longs, aussi compliqués, ou des virements aussi longs, compliqués et coûteux d'un État européen à un autre. Il y a donc deux pistes d'action possibles. Sur lesquelles, je pense qu'il faut que nous avancions rapidement. Et c'est, je crois, la meilleure réponse au projet Libra qui a été proposé par Facebook. D'abord, le secteur financier a la possibilité d'apporter des réponses. Et je souhaite que le secteur financier, en particulier les banques, puissent nous faire des propositions pour améliorer la qualité de leur système de paiement internationaux et réduire les coûts de leurs paiements internationaux. Je sais que certaines banques y sont prêtes. Je leur demande d'accélérer leurs travaux pour nous faire des propositions dans les mois qui viennent. La deuxième piste est celle que j'ai ouverte il y a quelques jours et dont je me suis entretenu avec le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi et son successeur, Christine Lagarde. C'est la possibilité de réfléchir à une monnaie digitale publique. Je propose que nous lancions très rapidement les travaux sur ce projet de monnaie digitale publique, que nous explorions plusieurs options, car je sais que l'OCDE y travaille et qu'il y a plusieurs options très différentes, certaines plus rapides que d'autres. Je souhaite que nous puissions, à l'occasion des réunions des ministres des Finances à Washington, mi-octobre, lancer cette réflexion et que nous ayons des projets concrets qui soient à notre disposition d'ici quelques mois. Je suis convaincu que l'OCDE a un rôle majeur à jouer dans cette réflexion sur la mise en place d'une monnaie digitale publique et sur les options qui peuvent se présenter à nous.